Ça m'avait manqué, tiens. Je suis complètement taré, nom de Dieu. Allez, calme-toi, garçon. Ça, c'est la reprise. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ça ne me rend plus de chose de reprendre le JT. Bonjour, bienvenue dans le JT Patrimoine, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on décrypte l'actualité patrimoniale en France et à l'étranger. Économie-finance, tout d'abord, 163 000, c'est le nombre de salariés du privé qui sont dans le top 1% des mieux payés en France. Selon une étude de l'INSEE, le top 1% gagnerait ainsi plus de 8 680 euros net par mois. C'est 7,5 fois le SMIC. Et tout en haut de l'échelle, le top 1 des salariés français gagnerait 89 530 euros net par mois. Alors, en haut de ce classement, on va retrouver qui ? Eh bien, essentiellement, les directeurs salariés qui représentent 17% du top 1%, 24% du top 0,1% et 29% du top 1000 des salariés les mieux payés. Derrière eux, on va retrouver les cadres d'état-major, donc les entreprises de plus de 500 salariés, les cadres administratifs, les cadres financiers. Et ensuite, viennent les traders et seulement après, les sportifs professionnels qui représentent tout de même 11% du top 1000, alors qu'ils ne sont que 1% de la masse de salariés en France. Donc, c'est assez conséquent. On le comprend bien. Du côté des États-Unis, le directeur général d'Apple, Tim Cook, reçoit des actions et les vend immédiatement pour une somme colossale qui porte sa fortune à 1,4 milliard de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait en août 2011 lorsqu'il a pris ses fonctions en tant que DG de Apple suite au décès de Steve Jobs ? Il a bénéficié d'un plan d'attribution en actions qui dépendait de l'évolution du cours des actions Apple sur les 10 prochaines années, donc de 2011 à aujourd'hui. Et ce cours, il a progressé dans les limites fixées par le contrat et comme ça a triplé cette dernière année ou ces dernières années, pardon, eh bien, il a pu récupérer l'équivalent de 5 millions d'actions Apple qu'il a revendu instantanément pour 751 millions de dollars. Notons qu'il détient toujours 3,2 millions d'actions et au cours actuel, ça représente 483 millions de dollars. Investissement désormais. La firme d'investissement de Bill Gates prend le contrôle des hôtels Four Seasons. La société a ainsi déboursé 2,21 milliards de dollars pour prendre le contrôle de la chaîne canadienne, valorisée suite à cette opération à 10 milliards de dollars. Cascade Investment, qui possédait déjà 47,5% du groupe hôtelier, a prévu de racheter la moitié des actions de l'autre actionnaire, KHC, qui appartient au prince saoudien et homme d'affaires Al-Walid Ben Talal. Immobilier, on s'intéresse dans un premier temps à Stéphane Plaza, la poule aux oeufs d'or de M6 et à son réseau d'agences immobilières puisqu'au titre de l'exercice 2020, le réseau a décidé d'affecter 100% de ses bénéfices, près de 6 millions d'euros à ses actionnaires. Et au vu de ses parts dans la société, notons que Stéphane Plaza va toucher 1,5 million d'euros avant impôt. Après Paris, Bordeaux et Montpellier, Lyon et Villeurbanne sont désormais soumis à l'encadrement des loyers. Alors, aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'accéder à la demande de la métropole de Lyon et il ne manque plus que l'arrêté préfectoral qui, lui, va définir justement le plafond de loyer par zone selon la date de construction des logements et leur typologie. Mais notons que c'est en cours et que dans les prochains mois, l'encadrement des loyers sera effectif à Lyon et à Villeurbanne. Buffett, le succès de la semaine. À 28 ans, Alexander Guchin, cofondateur de Medepanner.fr, prépare sa nouvelle vie. Tout commence en 2013 lorsqu'il crée le Uber du dépannage, Medepanner.fr, un projet avec lequel il remporte le concours d'innovation à Télécom Paris Tech. Il est ensuite incubé dès 2014. Il effectue alors une levée de fonds de 125 000 euros, mais ça ne suffit pas. Et en 2015, la Maïf suit et investit à son tour 2 millions d'euros dans le projet. Deux ans plus tard, c'est Engie qui décide carrément de racheter l'entreprise pour 10 millions d'euros. Désormais riche, Alexander songe à investir à son tour dans des jeunes startups afin de pouvoir les aider tout comme il a été aidé à ses débuts. Panama, notre rubrique évasion fiscale. Nous parlions dans un précédent JT des Dubai Papers. Et une première condamnation vient tout juste de tomber en France pour blanchiment de fraude fiscale. En effet, une entreprise spécialisée dans le commerce de produits d'hygiène a défiscalisé pour 1,5 million d'euros en 10 ans grâce à l'émission de fausses factures via des sociétés écrans du groupe Elim basé justement aux Émirats. Les dirigeants parisiens de cette société ont ainsi été condamnés à 9 mois de prison avec sursis et 80 000 euros d'amende. Attention les évadés fiscaux, le fisc français vous voit ! Coup d'éclat, Elisabeth Holmes, ex-star de la Silicon Valley, devenue risée des médias, affronte aujourd'hui les tribunaux américains. En 2003, elle crée Terranos, une société qui vise à révolutionner le marché des prises de sang avec une technologie d'avant-garde à tel point que l'armée américaine s'y intéresse de très près. Et seulement quelques mois plus tard, après le lancement de la société, celle-ci est cotée 9 milliards de dollars. Le problème, c'est que plus d'une décennie plus tard, aucune technologie concrète n'a vu le jour et surtout la dirigeante fondatrice de l'entreprise a trafiqué les bilans financiers afin de flouer les investisseurs. Aujourd'hui, un procès s'est ouvert aux États-Unis, une affaire à suivre donc pour savoir ce qu'il adviendra de cette entreprise et de sa dirigeante. Comme chaque semaine, on termine le JT sur le produit de la semaine et cette semaine, puisque c'est la rentrée après deux longs mois sans JT, nous lançons deux produits. Un premier qui est un club deal immobilier avec un rendement de 10% lent sur 6 à 12 mois, un ticket d'entrée à 2 000 euros. Donc, ça intéressera les personnes qui nous suivent et qui nous reprochent d'avoir des tickets d'entrée relativement élevés à 10, 20, 50 000 euros. Là, vous pouvez rentrer à partir de 2 000 euros. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas 10 000 euros plus à investir, c'est le moment. C'est un produit qui va partir très vite puisque nous n'avons que 100 000 euros à lever et qu'à l'heure où je tourne ce JT, donc veille de diffusion de ce même JT, nous avons déjà collecté plus de la moitié des 100 000 euros nécessaires. Donc, encore une fois, ça risque d'aller très vite. Soyez vif ! On lance également un produit structuré disponible dès à présent et jusqu'à fin novembre dans tous nos contrats d'assurance-vie. Ce produit, pour en dire quelques mots, il a un taux de rémunération de 6% lent sur 12 ans maximum, un ticket d'entrée à 1 000 euros seulement et surtout un capital protégé jusqu'à une baisse de l'indice de 40%, ce qui est relativement conséquent. Et plus intéressant encore, sur cet indice, on aura une constatation quotidienne. Si tout ceci est du charabia, je vous invite à aller rejoindre notre chaîne YouTube sur laquelle on parle des différents produits qu'on propose. On explique les rendements, les durées, les garanties, etc. Et donc, vous y verrez plus clair sur ce fameux produit structuré. Et notamment quand j'évoque les barrières de protection du capital et le nombre de constatations qui, je le répète ici, sont quotidiennes. Merci d'avoir suivi ce JT jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.